Bonjour à tous ! Dans une vidéo précédente qui va s'afficher ici, j'avais évoqué l'idée de lancer une nouvelle série de vidéos dans lesquelles je présenterai des chemins de randonnée que je découvrirai, notamment en Ile-de-France, puisque je vis à Paris, mais aussi dans la Nièvre, puisque j'ai un nouveau pied-à-terre là-bas, dans le Loiret, pourquoi pas, j'ai un autre pied-à-terre, dans d'autres régions, etc. Mais en tout cas, pas mal en Ile-de-France. Donc demain, j'ai prévu de partir tester un premier chemin de randonnée. Alors je vais vous montrer, j'ai un topo guide spécial Yvelines. Les Yvelines, c'est une région que je connais plutôt bien, puisque j'y ai vécu pendant de nombreuses années. Après, les Yvelines sont quand même assez étendues, donc je connais seulement une partie, celle plutôt proche de Paris. Mais finalement, dans les Yvelines, c'est assez vite la campagne, et il y a beaucoup de chemins de randonnée super intéressants. Alors il y a plusieurs contraintes quand même, parce que la première, c'est que je n'ai pas de voiture, ni le permis. Je suis en train de le passer, le permis, mais là, je ne peux pas conduire. Donc il y a cette première contrainte, que le chemin de randonnée doit être accessible par une gare. La deuxième contrainte, c'est qu'il y a un couvre-feu à 18h pour le moment. Donc il faut que je calcule le temps de trajet aller-retour, pour pouvoir être chez moi dans les temps. Du coup, ça inclut que le chemin de randonnée ne soit quand même pas trop loin, et que la marche ne dure pas trop longtemps. Sinon, je risque malheureusement de me prendre une amende de 135 euros, ce que je ne préfère pas faire. J'ai repéré plusieurs chemins de randonnée qui peuvent être intéressants. Mon choix se porte pour demain, puisque j'y vais demain, sur Jouy en Josace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer ma marche, et qu'après celle-ci, je donnerai mon avis sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai vu, si je recommande ce sentier ou pas. Mais ça promet d'être intéressant. Donc je vous retrouve demain, pour mes aventures dans les Yvelines ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai pas pris mon micro avec moi, donc j'espère que vous m'entendrez bien quand même. Mais pour l'instant, ça me plaît, ça me plaît pas mal ce chemin. Il y a eu quelques petits cafouillages, parce que parfois il y avait des embranchements pas super clairs de mon point de vue. Mais bon, ça va, je me suis pas perdue, tu peux pas vraiment te perdre quand même. Le chemin, même s'il est en forêt, longe des villes. Donc bon, faut vraiment le chercher si tu veux te paumer. Voilà, mais c'est cool, il fait super beau. On est le 1er mars, il y a des aires de printemps, c'est chouette. Je kiffe. Je kiffe. Truc de dingue, je viens de voir un troupeau de sangliers. Alors, voir des sangliers en forêt, ça n'est pas très étonnant, mais à 14h, un peu plus. Donc normalement, c'est plus la matinée ou la soirée. Je me suis juste aventurée un tout petit peu hors chemin, parce qu'il y avait un coin qui me semblait sympa. Puis j'ai entendu de gros bruits, puis je vois pas très loin de moi, 3 ou 4 sangliers qui détalent. Ah ouais, je m'attendais pas à celle-là. Bon, il y a toujours des surprises quand on randonne, c'est ça qui est sympa. Tant qu'ils sont pas foncés sur moi, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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